Bonjour, pourquoi c'est important de harmoniser ces chakras ? Et qu'est-ce que c'est exactement qu'un chakra ? Je m'appelle Christelle Barbier et bienvenue sur la chaîne qui permet d'être épanouie aussi bien dans sa vie que dans son lieu de vie. Alors les chakras en fait ce sont des centres énergétiques qui vont nous permettre de capter les informations de notre environnement mais aussi de nous transmettre des informations qui nous appartiennent à notre environnement. Donc c'est hyper important de pouvoir avoir quelque chose de fluide, une énergie qui circule facilement. Et chaque chakra va gérer en fait une certaine facette de notre vie. Par exemple le premier chakra va nous permettre de nous en créer. Je vous fais quelque chose de très résumé parce qu'il y a beaucoup plus de symbolique derrière ça mais ça vous permet déjà d'avoir une petite vision rapide. Donc le premier chakra va nous aider à nous incarner. Le deuxième chakra ça va jouer sur tout ce qui est créativité. Le troisième chakra la confiance en soi et réussir à rayonner qui on est dans la société. Le quatrième chakra va nous aider à nous aimer mais aussi à aimer les autres. Le cinquième chakra va nous aider à trouver notre voie mais aussi à exprimer qui on est. Le sixième chakra c'est le côté analytique mais aussi le côté intuition. Et le septième chakra nous permet de nous connecter en fait à notre part de spiritualité. Pourquoi c'est important que nos chakras soient bien harmonisés ? Parce que ça va permettre d'avoir une énergie qui circule de façon fluide. Donc ça veut dire que par exemple si on a un problème de confiance en soi, quand on va travailler sur son troisième chakra, ça va nous aider à augmenter notre confiance en soi. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des chakras qui sont avec une énergie qui circule de façon fluide et simple. Donc là ce que je vais vous proposer, c'est un exercice qui va vous aider à réharmoniser vos chakras pour qu'il y ait une bonne circulation à l'intérieur du chakra mais aussi entre les chakras. Parce que certes c'est important que le chakra se porte bien mais c'est aussi important d'avoir une bonne circulation qui se passe entre eux. Ça va vous permettre d'avoir une vie qui va être plus fluide et d'être aussi bien connectée à la terre qu'au ciel et d'avoir une bonne relation entre les deux. Donc je vais vous proposer tranquillement de respirer par le ventre et de prendre contact avec la région de votre périnée. De ressentir cette boule rouge Vous pouvez la faire tourner légèrement Vous allez sentir qu'à un moment donné c'est la bonne vitesse On va voir que ce soit un beau rouge Si vous sentez que le chakra est un peu sombre, la couleur est un peu sombre Je vous invite à envoyer de l'amour à l'intérieur de votre premier chakra pour lui permettre de développer complètement ses capacités et vous allez ressentir vraiment que ce chakra vous aide à vous incarner et à avoir confiance en la vie. Sous-titrage ST' 501 Après, tranquillement, vous allez remonter juste au-dessus de votre pubis Vous allez ressentir cette boule orange Vous allez la faire tourner tranquillement pour qu'elle arrive à une bonne vitesse Vous allez sentir quand est-ce que c'est la vitesse qui est juste pour vous Et ensuite, vous allez voir si c'est un beau orange vif Une fois que vous avez senti que le deuxième chakra est bien harmonisé Vous allez ressentir cette énergie de créativité Ce ressenti intérieur qui se développe de plus en plus à l'intérieur de vous Si c'est un peu pâle ou un peu sombre Vous allez envoyer de la lumière, de l'amour à l'intérieur pour que ça devienne un beau orange vif Ensuite, tranquillement, vous allez remonter jusqu'au niveau du nombril Et quand vous serez au niveau du nombril, vous allez ressentir cette boule jaune Vous allez tranquillement bien faire tourner cette boule Trouver la bonne vitesse Et ensuite, d'envoyer de l'amour ou de la lumière pour que ça devienne un beau jaune vif Une fois que le troisième chakra est bien activé Vous allez ressentir de plus en plus la confiance en vous Le fait que vous ne doutez plus de vos capacités et votre capacité à rayonner qui vous êtes dans la société Ensuite, vous allez remonter tranquillement au niveau de la poitrine Vous allez ressentir cette boule verte Vous allez la faire tourner tranquillement pour que ça soit à la bonne vitesse pour vous Si vous sentez que la couleur est un peu trop sombre ou un peu trop claire vous allez lui envoyer de l'amour pour que ça devienne un beau vert émeraude Une fois que le quatrième chakra est bien harmonisé je vous invite à ressentir l'estime de vous la valeur que vous vous portez le fait que vous n'avez plus besoin de culpabiliser par rapport aux choses et que vous êtes dans le don et la compassion par rapport aux autres Après vous allez remonter jusqu'au niveau de la gorge Vous allez voir cette boule cyan bleu clair Vous allez la faire tourner pour qu'elle soit à la bonne vitesse Et si vous sentez que la boule est trop pâle ou trop sombre je vous invite à envoyer de l'amour pour qu'elle devienne avec un beau bleu vif Une fois que le cinquième chakra est bien harmonisé vous allez ressentir que vous pouvez exprimer les choses vous pouvez exprimer qui vous êtes et écouter aussi bien les autres que vous-même Après vous avez remonté jusqu'au niveau niveau du front pour vous connecter au sixième chakra qui est aussi appelé le troisième oeil Vous allez voir qu'il y a une belle boule indigo Vous allez la faire tourner pour qu'elle soit à la bonne vitesse Et si vous sentez que la boule est trop pâle ou trop sombre je vous invite à envoyer de l'amour Une fois que votre sixième chakra est bien harmonisé vous allez sentir que vous pouvez vous connecter à votre intuition et que vous pouvez analyser et comprendre les choses de façon fluide et simple Ensuite vous allez monter jusqu'au septième chakra qui se situe au sommet de votre tête Avec une belle boule violette Avec une belle boule violette Et si vous sentez qu'elle est un peu claire ou un peu sombre lui envoyer de l'amour ou de la lumière Quand vous sentez que ce septième chakra est bien harmonisé vous allez ressentir qu'il vous permet de vous reconnecter pleinement à votre spiritualité et à la conscience universelle Une fois que tous les sept chakras sont bien harmonisés Je vous invite à vous connecter à l'énergie de la terre A faire remonter l'énergie jusqu'au premier chakra Puis jusqu'au deuxième Au troisième Au quatrième Au cinquième Au sixième Et au septième Puis vous allez sentir que cette connexion s'agrandit jusqu'au niveau du ciel Et ainsi vous allez vous sentir connecté et aligné complètement avec la terre et le ciel J'espère que cet exercice sur les chakras vous a permis de vous sentir mieux C'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement Ça peut vous aider vraiment à dépasser certaines problématiques À vous sentir vraiment relié entre la terre et le ciel Donc si vous sentez que vous avez des personnes qui ont besoin de travailler sur le chakra Je crois que ça peut leur être utile N'hésitez pas à partager cette vidéo Je vous invite à dépasser cette vidéo Je vous invite à vous aider Merci à vous Merci à vous